Je m'interpelle sur cette histoire-ci, et quand elle m'interpelle en fait, moi-même j'étais encore dans le doute parce que je me disais que c'était un coup d'une soirée quoi, tu vois un peu. Et dans cette période-là même, il y avait beaucoup de ses amis qui me suppliaient, la famille qui me suppliait, le genre non, c'est pas parce qu'une fille a fait ci que tu vas directement prendre des décisions fortes comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc il était encore sur la balance, j'essayais un peu de voir si c'est pardonnable ou si c'est pas pardonnable, tu vois un peu. Mais pour moi c'était choquant, extrêmement choquant, parce que maman, même si un homme veut te tromper, il doit aller loin. Certes j'étais au courant de certaines petites petites saletés, mais je laissais passer parce que les hommes sont les hommes. Mais ma chérie, une fille, je fais le projet, je monte le projet à Biba, je dis que tu sais quoi, ici au Cameroun, on a toujours les mêmes gens qui reviennent dans les projets, il faut qu'on essaie de donner la chance aux jeunes. C'est comme ça que je vais sur YouTube, j'essaye de regarder les vidéos que les jeunes sont en train de publier, et tout, et tout, et tout. Je suis là sur le net, parce que chaque fois, je fais les découvertes, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que j'ai dit, ok, la fille, elle était dans une vidéo avec la noix aussi, qui a joué Endale dans la Biba. J'ai dit que les deux filles sont très fortes, elles sont très fortes et elles pourront bien interpréter les rôles-ci. C'est comme ça que je lui ai dit, il faut les prendre. Quand on les prend, j'ai fait tout le casting, tout. J'ai jamais eu tellement de problèmes au point où quand j'étais mal, on a cru qu'on m'a seulement empoisonné, parce que les anciens étaient revoltés du fait que je les ai déclassés. Ils ont cru que je les ai chassés, donc ils ne vont plus jamais travailler avec ce monsieur. Donc, il a fallu du temps pour qu'ils comprennent que non. C'était juste un projet pour donner la chance aux jeunes, et aussi pour leur permettre, pour permettre à ces anciens-là, parce qu'on avait pris quelques anciens comme les mamitons comme ça, pour leur permettre aussi d'entraîner ces jeunes-là, essayer un peu de rendre la chose plus dynamique et plus professionnelle. Pourquoi on ne voit pas les mêmes visages à chaque fois ? Vous voyez un peu. Mais en fin de compte, tu te rends compte que par moments, tu avais un monsieur, on lance l'appel vidéo, il arrête l'appel vidéo. On fait ceci, il fait comme ça là. Je commençais à désister. On avait un truc à faire, une partie à tourner à Criby. Quand j'arrive à Criby, tout le monde est logé, parce qu'on allait faire le repérage à Criby pendant les vacances 2017. Quand on arrive à Criby pour le tournage en Dexan, tout le monde est logé dans les hôtels où on devait loger. Mais celle-là, elle est logée loin. Elle a pris sa place seule, donc elle ne se mélange pas avec les autres. Bon, ça, c'était depuis le plateau. Les culottes, on ne peut pas porter des culottes qui montrent le cul derrière pour tourner parce que ça coûte cher à la production lors des ventes. Il y a des chaînes comme TV Saint-Monde qui n'aiment pas les expositions de la poitrine et en fait, des tenues osées parce que ça choque la communauté musulmane quand c'est diffusé. Alors, ce n'est que ça que j'ai. Donc, tout ce qu'elle présente comme caprice, on valide et puis ma place, je n'avais plus... Je ne pouvais pas lui parler. J'ai lâché la production, je suis sortie de là. Je lui ai dit franchement, je ne travaille pas pour faire plaisir aux gens. Je travaille selon les normes de la production. Je m'en fous si tu es ma soeur, si tu es mon père, si tu es ma mère. Ce qui doit être fait pour que la production gagne doit être fait. Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Donc, c'était un peu ça le début et tout, et tout, et tout, et tout. Même étant à Kribi, 7h du matin, je lance l'appel vidéo. Je me demande qu'est-ce qu'elle veut voir à 7h du matin. Dans des petites petites choses, je vais m'énerver. J'ai porté mon sac pour rentrer. On m'a seulement supplié, non, non, tu ne peux pas faire ça. Ça va te salir. Il faut d'abord attendre. C'est tout ce qu'on attend et tout, et tout, et tout. Je me calme. Ah, ah. C'est quand on rentre à Douala, que je commence à lire les messages. Je commence à lire les messages. Maman, je porte mes pieds. Je plie mes pieds. Je dis que je ne suis pas venue au Cameroun pour mourir pour une deuxième fois. Je sors d'abord, je les laisse mener la vie. Hé! Supplication sur supplication. Supplication sur supplication. C'est l'autre jour, je reste, on m'envoie seulement une capture, comme quoi, mes fières ont eu un bébé et que j'aille sur la page, je lis. Quand je passe sur la page, je lis, on a déjà supprimé. En fait, il allait à Ndorbon ouvrir une boutique à la fille d'un niveau et quand il a posté, on a dit, on était bien sûr, les gens ont mis les commentaires comme quoi, on était bien sûr que c'est la boutique d'un gars que je suis apporté à les donner à celles-là et tout, et tout, et tout. Vraiment, tu dois avoir honte, une fille battante comme ça, les gens ont commencé à commenter dans tous les sens. Et les mamans, je ne vous ment pas au canal d'or, c'était grave. C'était grave au point où, tu vois, le genre, on dénigre, tout le monde est revolté. Je ne savais pas que l'affaire-là choquait les gens. Mais aujourd'hui, je suis fière. Pourquoi ? Parce que on a même voulu me faire le chantage avec ma production et tout, et tout, et tout, mais ce n'était pas... Ma production ne dépendait pas de ce monsieur et je suis fière d'avoir fini mes 52 épisodes qui seront près d'ici le mois de mai. Ce que je ne peux pas vous mentir, c'est que, sincèrement, j'ai tous les examens et j'ai souffert. La dernière fois même que je causais avec mon blonde par rapport à ce problème, c'était en février. Je t'ai dit, cette maman, elle m'a donné des... Donc, il y a des choses qu'une femme ne peut même pas par moment dire à l'autre parce qu'on ne sait pas. Demain, ça peut sortir, aller dans tous les sens. On a causé, elle m'a dit, maman, voici un numéro, fais comme ça, fais comme ça. Moi-même, je suis passée par là, fais comme ça, fais comme ça. On ne sait jamais. Quand je dis à papa, il m'a dit qu'il ne peut même pas aller. Donc, il n'était même pas trop le genre, on va faire ça, on va faire ça. Hé, j'ai les examens. Je dis même les docteurs, parce qu'on avait trois docteurs qui nous suivaient. La façon qu'ils sont choqués. Choqués. Tu célèbres quel enfant? C'est ton enfant? OK, ça peut même être ton enfant, mais ça fait combien de temps que tu t'es séparée d'une fille avec qui vous avez fréquenté des cliniques et des traditionnalistes et tu te permets de célébrer aujourd'hui un enfant. Moi, j'avais un problème d'enfant. Je n'ai pas de problème d'enfant. C'est toi qui avais des soucis que tu cachais. Tu ne voulais pas te faire examiner parce que tu savais que tu avais des problèmes. Mais tu me faisais suivre des traitements comme si c'était moi qui avais des problèmes. Les mamans, je ne peux pas vous garantir. Je vois seulement la tête de l'enfant là sur ses pages. Donc, il ne doit jamais célébrer l'enfant là, sauf en cachette. Déjà que même ses amis ne sont même pas allés voir ce qu'on a accouché là. Tant que je vois ça, les trucs vont sortir. Je m'en fous de sa personnalité et de tout ce qu'il peut représenter pour ce pays. Il n'y a pas les mamans qui accouchent les spéciaux enfants. Il est l'enfant de quelqu'un comme je suis l'enfant de quelqu'un. Et même s'il fallait me perdre le temps, ça ne devait pas être de cette façon-là. Il y a des filles à qui on fait certaines choses. Et moi, franchement, vous avez vu ce qui s'est passé avec le père de ma fille. Quand un homme me fait chier, quand je sais que j'ai été sérieuse dans la relation là, non. Vous allez voir, tant que je vois la tête de l'enfant là sur sa page, les dossiers vont seulement sortir. Donc, toutes les pièces confidentielles doivent seulement sortir. Prenez par exemple la différence de cette facture, les mamans. Je vais vous envoyer plus que ça parce que je vous ai toujours dit qu'ici, je me sens en famille, je peux me défouler comme je veux. Et pas dans le sens de saboter les gens, mais dans le sens de vous faire comprendre et aussi de vous permettre d'éduquer même vos soeurs, vos voisines, votre entourage. Parce que, vraiment, maman, il y a des histoires que parfois, on lit sur le net, on se dit que c'est imaginaire, c'est peut-être un scénario, c'est pas un film. Quand je rencontre ce monsieur, voilà ce qui persévère à Express Union par moi pour les spots publicitaires que vous voyez là. Moi, j'arrive, je lui fais comprendre que non, la Reine Blanche, par rapport au travail que nous avons eu à battre, ça doit être plus que ça. Et si je mens, je vous donne la carte de visite de monsieur Yossi, qui est le directeur commercial d'Express Union, ici à Douala, au Carrefour Citéal, là-bas à Akwa. Vous l'appelez et vous allez vous-même... Donc, je me bats à ce qu'on monte la facture à 1 million 80 000 francs le mois, c'est-à-dire mensuels. C'est ça que Express Union payait. Je vais à Pasta, maman, les risques de viol, même dans les bureaux. Je ne vais pas négocier les contrats. Pasta sort 10 millions pour les quelques mois qu'ils ont posé le spot dans la Reine Blanche, là. Les brasseries, je vais vous sortir les factures de la brasserie. Les brasseries, lui payaient 6 millions dans le cercle vicieux. Je dis que non, pour la Reine Blanche, ce n'est pas au moins 2 millions pour les brasseries qu'ils laissent. J'ai eu Camde, qui est un monsieur bangoulap. Il appelle, il lui fait comprendre que, mais attends, pourquoi tu te prends des ailes et tout et tout et tout ? Quand il ne me fait pas de la conversation, je lui dis, attends, l'homme, c'est l'homme et en business, il faut savoir être ouvert avec les gens. Moi, je veux le rencontrer. C'est comme ça, il appelle, j'ai eu, on ne peut pas voir, j'ai eu, je dis, voilà, tonton, franchement, je ne peux pas t'appeler, messieurs, parce que tu es mon frère du village. Je lui parle en patois que, tonton, comme tu vois vraiment, ce projet nous a coûté tellement d'argent et nous sommes même actuellement endettés parce qu'on a dû faire un prêt à la banque. Je lui parle tellement que je lui dis, bon, voilà, ce que je peux faire, on est en famille ici et voilà, on doit s'arranger à ce que tu aies une commission, pardon, pas te battre. Je sais que Castel est une marque internationale et ils font même plus que ça à l'extérieur. Fais-leur payer ceux qui payent aux autres là-bas. C'est comme ça qu'on monte, ma chérie, mes chéries, les brasseries de 2016 à 2018 payaient 24 millions par mois. Si je m'en appelle Jacques Nguetou des Canals 2, 24 millions, je ne sais pas, je ne sais pas, mais comme je vous dis, que la photo de cet enfant ne sorte pas parce qu'en plus des documents d'examen médicaux que je vais sortir, tout ça là va sortir pour qu'on ne prenne plus des femmes pour des abrutis, pour qu'on ne prenne plus des femmes pour des abrutis. Il y a femme et femme. Je n'étais pas dans sa vie l'amour de mon oeil. Je l'ai aimé mais en même temps je voulais relever cette image que cet homme, c'est-à-dire je voulais en fait repeindre la personne que je suis parce que le père de ma fille m'a donné une image qui n'était pas la mienne. Et je ne vous parle pas de ce que j'ai vécu au Cameroun à mon arrivée mais j'ai refusé que les larmes m'empêchent de voir ce que je pouvais voient de loin par rapport à mon avenir, par rapport à ma profession et par rapport à l'avenir de mon enfant qui a failli être bafoué. Regardez-vous-même où je me retrouve aujourd'hui. Oui, certes, je suis là où je suis, rien n'est écorché par rapport à ma notoriété, par rapport à mon rêve, mais je me sens un peu humiliée et c'est cette rage en fait qui me fait me dire j'ai la responsabilité de réveiller les consciences, j'ai la responsabilité de faire comprendre aux femmes que quelle qu'en soit la force que tu peux avoir, quel qu'en soit le talent que tu peux avoir, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens là-bas dehors qui vont venir après nous sous, prétendant nous aimer, prétendant être des complices, prétendant être des maris parfaits, mais au fond, ce sont des criminels qui sont prêts à vous tuer pour préserver leur intérêt personnel.